La communauté religieuse résiste à Dieu Tout-Puissant et Le condamne. Nous voyons déjà leur comportement maléfique ancré à un bastion d'antéchrist. Comment la grande Babylone religieuse peut-elle ne pas être détruite par Dieu ? Amen ! C'est exactement comme le dit Dieu Tout-Puissant. Le monde est en train de tomber. Babylone est paralysée. Le monde religieux, Comment pourrait-il échapper à la destruction par mon autorité sur la terre ? Amen ! Frères et sœurs, À présent, nous voyons que la résistance des religieux vis-à-vis de Dieu n'est pas nouvelle et remonte à la fin de l'ère de la Loi. Quand Dieu s'est incarné et a accompli Son œuvre durant l'ère de la grâce, la communauté était dominée depuis longtemps par les pharisiens et les antéchrists. Elle s'opposait à l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Bien dit exactement ce que nous pouvons faire. Lorsque Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours apparaît, la communauté se pose toujours en ennemie de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Non content de condamner Dieu Tout-Puissant et de blasphémer à Son encontre, elle collabore avec le régime satanique du PCC pour persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu. Elle a commis un péché monstrueux en crucifiant Dieu une nouvelle fois. Amen ! Oui, Frère et Sœurs. Non seulement le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens en condamnant la communauté religieuse, mais lorsque Dieu Tout-Puissant a accompli Son œuvre de jugement, Il a continué de dénoncer la véritable essence de résistance des pasteurs et des anciens. Oui. Il a également maudit les antéchrists qui ont à nouveau cloué Dieu sur la croix. Amen. Amen. Cela incite vraiment à la réflexion. Oui. C'est vrai que c'est la plus faute pour le digire de moi-même. C'est vrai que c'est la plus faute pour le digire de moi-même. C'est vrai que c'est la plus faute pour le digire de moi-même. C'est vrai que c'est la plus faute pour le digire de moi-même. Les deux fois que Dieu s'est incarné, Il a condamné et maudit la communauté religieuse. Qu'est-ce que cela nous montre ? Que les élus de Dieu comprennent enfin que la communauté religieuse, la Grande Babylone, est destinée à s'effondrer. Amen. La communauté religieuse ne croit en Dieu qu'en apparence, mais jamais elle ne L'exalte ni ne témoigne en Sa faveur. Elle n'accomplit pas Sa volonté. Elle ne peut pas élever les élus de Dieu jusqu'à Son trône. Elle ne peut pas les mener sur la bonne voie de telle sorte qu'ils comprennent la vérité et connaissent Dieu en pratiquant Sa parole. Les dirigeants religieux s'opposent à la volonté de Dieu. Ils ne pratiquent pas eux-mêmes la vérité, mais ils prêchent les connaissances bibliques et la théologie pour parader afin que les gens les admirent et les vénèrent. Ils mènent les croyants sur le sentier des pharisiens, un sentier hypocrite. Ils portent atteinte aux élus de Dieu. Les dirigeants religieux sont tous des outils de Satan. Ils sont tous devenus de véritables antéchrists. Amen. Nous étions vraiment à nous. Ils nous portaient atteinte et nous ne le savions même pas. Durant les étapes de Son œuvre pour sauver l'humanité, Dieu s'est incarné deux fois pour racheter l'humanité et aussi pour la sauver. La communauté religieuse tout entière est ennemie du Christ. Ils sont devenus des pierres d'achoppement pour l'œuvre de salut de Dieu. Ils ont offensé le tempérament de Dieu et il les a maudits et il les a punis en conséquence. Amen. C'est exactement comme le disent les prophéties. Malheur, malheur, malheur. La communauté religieuse est la grande Babylone. Oui. Nous devons vite quitter la communauté religieuse où nous serons punis par Dieu. C'est vrai. Nous devons échapper à leur emprise et leur manipulation et éviter d'être détruits en même temps qu'eux. Exactement. Quittons la communauté où nous serons punis par Dieu. Frères et sœurs, la communauté religieuse résiste à Dieu Tout-Puissant et Le condamne. Nous voyons déjà leur comportement maléfique ancré à un bastion d'antéchrist. Comment la grande Babylone religieuse peut-elle ne pas être détruite par Dieu ? Amen. Le juste tempérament, l'omnipotence et la sagesse de Dieu seront révélés au grand jour lorsqu'Il détruira les forces sataniques maléfiques dans les derniers jours. Amen. Après le grand désastre, Dieu se dévoilera publiquement à l'humanité. Amen. Oui. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen. Frères et sœurs, tous ceux qui n'acceptent pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, quand bien même ils garderaient le nom du Seigneur Jésus au sein de la communauté, quand bien même ils suivraient la Bible, le salut de la croix ou les cérémonies religieuses, peu importe à quel point ils travaillent, souffrent ou se sacrifient, s'ils ne se repentent pas en se tournant vers Dieu Tout-Puissant. Ils seront renversés et détruits avec le reste de la communauté. Oui. C'est vrai. Dieu l'a décidé il y a bien longtemps. Personne ne peut rien y changer. Amen. Il y a bien longtemps, Dieu a appelé Ses élus dans les prophéties. Sortez du milieu d'Ele, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Frères et sœurs, regardons la manière dont Dieu Tout-Puissant condamne ses antéchrists qui résistent fanatiquement à Dieu et la communauté religieuse contrôlée par les antéchrists. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant dit « Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en Lui puissent être fournis avec la vie. Si tu n'es pas capable de Le reconnaître, mais Le condamne plutôt, blasphème ou même Le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car le Christ est Lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, Celui qui a été chargé par Dieu de réaliser Son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évident pour tous. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. est-tu conscient de cette conséquence ? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Rappelle-toi ce qui a suivi après que les Juifs aient cloué Jésus à la croix il y a deux mille ans. Les Juifs ont été expulsés d'Israël et ont fui vers les pays du monde entier. Beaucoup ont été tués et toute la nation juive a subi une destruction sans précédent. Ils avaient cloué Dieu à la croix, commis un crime odieux et provoqué la colère de Dieu. Ils ont été condamnés à payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ont dû supporter les conséquences de leurs actes. Ils ont condamné Dieu, rejeté Dieu et ils n'avaient donc qu'un seul destin, être punis par Lui. C'est la triste conséquence et le désastre que leurs dirigeants ont causé à leur pays et à leur nation. Amen ! Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par Lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Amen ! Sorma, le pasteur Huang va arriver ? Je lui ai déjà écrit. Mais oui ! Enfin, toute cette réunion est tellement bénéfique pour moi. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma colère sur ces nations, promulguant ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et donnant un châtiment à quiconque les viole. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Les êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot, le reste sera réduit en cendres. Quand je châtirai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés à mon royaume. Vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variants selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre, sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations en prononçant de ma propre voix sur la terre pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Amen. Les paroles de Dieu sont investies de tant d'autorité. Chaque phrase sera accomplie. Frères et sœurs, chaque phrase des paroles de Dieu Tout-Puissant est investie d'autorité et de pouvoir et présente la justice, la majesté, la colère et le tempérament de Dieu qui ne saurait être offensé. Amen. Ceux qui résistent à Dieu interrompent ou perturbent Son œuvre subiront sans nul doute la punition et les représailles de Dieu. Amen. Durant l'ère de la Loi, les habitants de Sodome ont nié Dieu publiquement et Lui ont résisté. Ils ont enragé Son tempérament et ont tous été détruits par Dieu. Ils ont été anéantis. Durant l'ère de la Grâce, les scribes et les pharisiens ainsi que les grands prêtres juifs ont publiquement résisté au Seigneur Jésus et L'ont condamné. Ils ont conspiré avec le gouvernement romain pour clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Ils ont commis un grave péché en vertue qui a provoqué Son tempérament. La nation juive toute entière a subi une destruction sans précédent. Oui, c'est vrai. Dans les derniers jours, la plupart des dirigeants religieux résistent à Dieu Tout-Puissant en Le jugeant et en Le condamnant gratuitement. Ils coopèrent et conspirent même avec le démoniaque PCC pour arrêter et persécuter Ses frères et sœurs qui répandent l'Évangile du Royaume. Ils ont depuis longtemps commis les péchés odieux du blasphème contre le Saint-Esprit et de la crucifixion de Dieu. Exactement. Leur comportement maléfique est pire que les habitants de Sodome. Il est infiniment pire que celui des pharisiens juifs. Amen. Ce sont des antéchrists qui ont été mis à nu par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est vrai. Ils sont aussi la force maléfique qui a résisté à Dieu de la manière la plus extrême de l'histoire. Oui. La communauté est entièrement constituée de forces maléfiques qui résistent à Dieu. Elle est un repère d'antéchrists démoniaques. Amen. Il s'agit d'un bastion ardent qui veut être sur un pied d'égalité avec le Royaume du Christ. Amen. Il s'agit d'un camp satanique d'ennemis jurés de Dieu qui se révolte contre Lui. Amen. La communauté religieuse est vraiment trop démoniaque. Oui, elle devrait vraiment être détruite par Dieu. Le juste tempérament de Dieu ne peut pas être offensé. La sainteté de Dieu ne peut pas être entachée. Amen. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est l'aube d'une nouvelle ère et la fin d'une ère révolue. Amen. La communauté religieuse qui est contrôlée par des antéchrists démoniaques ainsi que ce monde maléfique ne tarderont pas à être détruits par le désastre de Dieu dans les derniers jours. Amen. La punition divine de Dieu est déjà arrivée. Amen. C'est exactement comme le dit Dieu Tout-Puissant. Ouvrez la page 317. Le monde est en train de tomber. Babylone est paralysée. Le monde religieux, comment pourrait-il échapper à la destruction par mon autorité sur la terre ? Qui ose encore me désobéir et s'opposer à moi ? Les Scribes, tous les responsables religieux, les dirigeants et les autorités sur terre, les anges, qui ne s'élèbrent pas la perfection et la mériture de nos corps, parmi tous les peuples qui osement la sincère, s'élèves et mélanges, qui débattent toujours aux joieux ? Comment les pays de la terre pouvaient-ils échapper à la destruction ? Comment les pays de la terre ne pouvaient-ils pas tomber ? Comment mon peuple ne pouvaient-ils pas se réjouir ? Comment ne pouvaient-ils pas chanter avec joie ? Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...